Salut à tous, ici c'est Zelle, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ormeldai3, et cette fois-ci, toujours enseigneur de la faille, on va s'attaquer à la deuxième map, qui s'appelle La Grande Salle. On perd pas de temps, on en voit tout de suite. Tous les mages de guerre de l'ordre en quête. Enfin, il faut qu'on devienne de vrais héros comme Maximiliane. Ça me suffira que vous restiez en vie tous les deux, et que vous teniez les orques à distance. La porte est détruite ! Alors, là, comme vous voyez, il y a beaucoup plus de mobs. L'attaque secondaire de la baguette va être super utile pour temporiser les choses. Et il faut être un peu plus aware quand même, pour plus les ennemis. On va habiter de les laisser passer. Là, vous voyez, ça attaque, ça enchaîne direct. On va se faire harceler par les chasseurs. Toujours pareil, si vous vous sentez dépasser un petit coup de l'attaque secondaire. Hop, j'ai décalé. J'aurais pas dû. Je vais essayer si j'ai le temps. Ah non, ça marchera très bien comme ça. J'aurais bien redécalé d'un cran, mais en fait, si je décale d'un cran, je pourrais pas reposer les lasers au plafond. Parce que je vais en reposer là. Évidemment, les deux crânes, bonus de intouchables, on va oublier. En tous les cas, on va absolument pas se concentrer là-dessus. On va directement poser... Non, ça marche pas. On va le poser ici. Alors là, comme vous avez vu, j'utilise la babiole, je sais plus son nom, l'espèce de rouage mécanique là. Ça accélère le rétablissement des pièges, mais je vais pas l'utiliser jusqu'au bout. Ensuite, je vais prendre la fiole de mana, parce qu'elle me sera plus utile. Avoir plus de mana, ça sera plus utile que des pièges plus rapides. On va continuer. Hop, hop, hop. Hop. Et là, ça devrait être bon. On est assuré qu'il passe pas. Et oui, la différence, c'est pas la même. La pression, c'est absolument pas la même qu'en... qu'en match de guerre. Mais on va le bloquer dans le piège. Et on n'arrive pas à avoir la tête. Ok. Heureusement que les petits papillons font leur effet. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que je pourrais peut-être m'inquiéter un peu. Et voilà. C'est plus intense. Mais c'est vraiment ce qui fait le charme de Heart of Us Day. C'est ce genre de map. Où ça enchaîne, ça s'arrête pas. Et c'est pas mal, hein. On récupère quand même beaucoup de crâne. Pourquoi, nouveau meilleur score, combo, victoire par tête, intouchable. C'est une des dernières fois où je vais l'avoir. Hormis peut-être comme en match de guerre. Sur les maps de scénario de guerre. Mais bon, c'est pas sûr. Et bon, voilà. Merci d'avoir suivi cette deuxième vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Salut !